Le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, commandant suprême de forces armées, qui fait son entrée ici à la clinique quinoise, justement pour rendre les derniers hommages à ces voyants soldats morts dans un accident d'avion dans la partie est de la République. Le chef de l'Etat et le président de la République arrivent justement pour saluer la mémoire de ces voyants soldats et en même temps procéder à la décoration à titre posthume de ces militaires qui sont tombés au front, comme on dit les armes à la main, et la nation tout entière est en train de saluer leur mémoire. Donc à l'intervalle de deux jours seulement, deux crashs d'avion, deux crashs d'hélicoptère, et le deuxième crash de l'hélicoptère, c'était cet hélicoptère-là qui est venu justement à Fabrique-Souanzengue, qui est allé au secours, qui est allé à la rescousse des victimes du premier crash pendant le vol. Et voilà, le même hélicoptère, ce deuxième hélicoptère a connu ce crash d'avion. Le chef de l'Etat est là et ce sont les honneurs qui lui sont rendus, qui sont rendus aux premiers citoyens, aux commandes suprêmes des forces armées de la République, le chef de l'Etat Félix, Antoine Tshiseke de Chulombo, très consterné, très touché par la disparition de ce militaire. Ce n'est pas facile, Fabrique-Souanzengue, ils sont au front, ils sont en Itourie, en train de combattre. Les groupes armés, les Coloco, F-PIC et leurs alliés EDF, et voilà la mort qu'ils a trouvés sous la ligne de front. Les mains militaires sont dans le Nord-Kivu, notamment a béni les chefs de l'Etat Saint-Grine pour saluer la mémoire de ces voyants soldats. Et là, ils déposent un courant de fleurs à mémoire de ces soldats du peuple, de ces soldats qui sont morts pour la nation. Ils passent devant chaque dépôt mortel, de ces voyants soldats. Les lieutenants-colonels Sogou, Gadda Fidel, les lieutenants Badibanga, Nambouya David, ils sont tous morts au front. Les lieutenants Mokbekoukouma, Boudi-Henri, les chefs de l'Etat saluent la mémoire de ces voyants soldats. Fabrique-Souanzengue. Voilà, les chefs de l'Etat, ils s'inclinent devant chaque cercueil. Il y en a sept, donc sept qui sont tombés au front, comme on l'a dit. Le chef de l'Etat est venu rendre hommage à ces voyants soldats. Ils ont combattu pour défendre l'intégrité de notre pays, du territoire national. Et comme vous le savez, les soldats, ils prennent l'engagement jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, ils sont arrivés à ce sacrifice suprême. Leur sang a coulé pour défendre la nation congolaise, les territoires nationaux. Donc, c'est le moment solennel de cet événement. Le chef de l'Etat qui s'incline devant chaque cercueil. Et certainement, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a le service de la chancellerie des ordres nationaux, le service qui est là. Et certainement, il y aura des décorations à titre posthume à chaque décédé. Donc, c'est ainsi qu'ils seront récompensés pour les services rendus à la nation congolaise. On attend donc le chef de l'Etat qui est en train de s'incliner devant le cercueil. Et dès qu'il aura terminé, voilà, il est en train de parler avec les membres de famille des disparus. Il est en train de les consoler parce qu'en fait, la mort, ça provoque la peine, la souffrance, la douleur. Et il faut apaiser le cœur de ceux-là, le cœur blessé par rapport à la mort de leur mari, de leurs frères, de leurs amis. Il faut une consolation. Voilà le chef de l'Etat qui est en train de consoler même une fillette. mais la famille des disparus. Et comme je l'ai dit, c'est le moment de douleur. Le chef de l'Etat qui passe devant chaque famille pour le consoler à l'occasion, donc, de ses obsèques. Voilà le chef de l'Etat qui transporte une petite fille ou l'orpheline qui est restée aujourd'hui sans père. Certainement, la maman va prendre la charge. Mais ça ne sera pas comme si c'était la présence de papa lui-même. Il sait comment faire, comment se débrouiller pour la survie de la famille. On ne sait pas quelles sont les dispositions qui vont être prises par rapport à cela. Et on voit déjà les cortèges finèbres, les corbiens qui sont déjà rangés pour transporter les différents corps qui sont ici et qui vont s'acheminer vers le cimetière de l'Ancelet entre ciel et terre. Voilà, ça sera la destinée finale, donc, de ces illustres disparus qui sont partis. Les chefs de l'Etat continuent toujours à réconforter les familles éprouvées. Il est à côté de toutes les familles les encourager de vivre avec beaucoup de courage cet événement. Certainement, les chefs de l'Etat ont un mot à dire aux épouses, aux enfants des disparus de les encourager. C'est bien cela qui se passe. Les chefs de l'Etat font le tour de chaque famille pour les consoler. Voilà. Mimimbagi, la description de l'événement en Kikongo. Nous vous prions de vous asseoir. Nous allons inviter à présent l'aumônier militaire Le lieutenant-colonel Mouindo L'aumônier catholique pour la bénédiction des corps L'aumônier catholique pour la bénédiction des corps Je vous demande s'il vous plaît de vous décoiffer pour entrer dans la prière L'aumônier catholique pour la bénédiction des corps 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 Chapitre 15 verset 12 et puis verset 16 jusqu'au verset 20 Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien Vous n'êtes pas libérés de vos péchés Et puis ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement Nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts Pour être parmi les morts le premier ressuscité Je vous invite à nous recueillir tous ensemble En pensant à tout ce que nous avons vécu avec nos frères A ce qu'ils ont été pour nous A ce qu'ils sont pour Dieu à présent Gardons une seule minute de silence A présent, tournons-nous vers le Seigneur Pour oser le louer Et reprendre humblement Les mots qu'il nous a donnés Quand nous ne savons pas prier comme il est faux Prions tous ensemble Notre Père Qui es au ciel Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce ciel Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre nos vies Car c'est à toi Car c'est à toi Nous croyons Et nous espérons Que tous ressusciteront En signe de cette foi J'ai béni le corps J'ai béni le corps Des fidèles Des franchisses David Emmanuel Henri Jules Et Robert Ils ont été Parmi nous Quand ils étaient encore dans ce monde Ils ont confessé leur foi en Jésus-Christ Et ils ont été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Et c'est pour cela que je vais bénir leur corps Et Monde Jules Jules Re Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. 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 C'est parti.